J'ai le plaisir d'appeler Alexandrine Pargel, responsable du CEA Tech Bretagne. Alexandrine, vous avez une expérience de plus de 25 ans dans le secteur agroalimentaire. Vous êtes passé dans de grandes entreprises, Danone, Kraft, Terrenin, avec différentes fonctions, chef de projet industriel et dernièrement directrice de l'innovation. Vous avez une conviction qu'il est nécessaire pour les PME et TI d'apporter des technologies innovantes. Le CEA Tech, justement, c'est sa raison d'être. Le transfert technologique, la plateforme régionale est ouverte depuis 2018 à Quimper. Vous êtes au cœur de l'enjeu de la décarbonation. On a vu qu'on a balayé différents axes. Avec vous, on va essayer d'explorer les optimisations sur le plan énergétique, sur le plan des consommations d'eau. Je vous donne la parole, Alexandrine. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. En fait, je vais effectivement vous parler et essayer de vous inspirer sur ce que pourrait être le futur de l'usine bas carbone. En effet, les technologies que je vais vous présenter sont des technologies qui ont été développées dans nos instituts en termes de recherche, qui sont à l'échelle des laboratoires. Et notre objectif au niveau du CEA Tech Bretagne, c'est vraiment d'adapter ces technologies à l'environnement applicatif qui est le vôtre. Nous sommes d'ailleurs spécialisés dans l'agroalimentaire au niveau de Quimper. Donc, on a un focus sur les PME et on travaille vraiment en proximité en étant à l'interface avec nos chercheurs et nos laboratoires. Et bien sûr, nous sommes aussi en interface avec les écosystèmes territoriaux, les universités, les centres techniques. Donc, on a vraiment un univers qui va nous permettre vraiment de définir avec vous vos besoins et travailler sur des technologies qui vous apportent une véritable valeur ajoutée. Alors, et si on prend l'axe énergétique ? Tout à fait. Alors, un instant. Voilà. Alors, l'axe énergétique. Alors, il faut savoir que les industries agroalimentaires en France consomment plus de 30% de l'énergie qui est produite. Et cette énergie est particulièrement importante dans les procédés de fabrication, vous le savez, mais aussi pour préserver la sécurité sanitaire. On est sur de la transformation de produits humides. On est sur du séchage, de la cuisson et du refroidissement et de la chaîne de froid. Donc, ce sont des procédés qui demandent énormément d'énergie. Il y a de nombreux efforts qui ont été faits depuis les années 2000. Puisqu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 30% d'énergie nécessaire en moins pour fabriquer un kilo de produits agroalimentaires par rapport à cette époque. Néanmoins, les efforts sont de plus en plus importants pour un résultat de moins en moins important. Donc, il est vraiment nécessaire de changer de paradigme et de voir les choses de façon différente. Enfin, je vais vous expliquer ça. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une vision globale de l'activité et de mettre en place des schémas directeurs de l'énergie dans son environnement. Bien sûr, il faut garder en tête qu'il y a toujours besoin de réduire les besoins en optimisant les procédés. Il faut aussi travailler sur la modernisation des technologies qui sont déjà in situ pour les rendre plus efficaces. Et bien sûr, il faut aussi travailler à l'amélioration de la régulation des réseaux et des flux d'énergie. Donc, la tendance, elle est vraiment à la globalisation, à l'énergie circulaire et aussi à la digitalisation. Alors, comment ça se passe ? Comment on peut faire ? Il faut d'abord se poser la question de quelle est l'ampleur de l'étude que l'on souhaite réaliser ? Quelle est l'ampleur de la taille du système ? Est-ce que c'est le composant, la machine ? Est-ce que c'est une ligne ? Est-ce que c'est un site industriel ? Mais allons encore plus loin. Est-ce que ce sont plusieurs industries ? On l'a vu tout à l'heure avec upcycling. Quelle est l'économie circulaire qu'on peut mettre en place par rapport aux énergies ? Et puis, allons encore un petit peu plus loin parce que ça existe. Allons sur l'écosystème et le territoire, puisque certaines énergies peuvent être produites par une usine et utilisées par exemple pour du chauffage de réseaux au niveau d'une ville. Et à l'inverse, voilà, c'est ça effectivement. Certaines entreprises peuvent se pluguer sur le réseau de chaleur d'une ville. C'est ça, exactement. Donc pourquoi CEA est là aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, les technologies qu'ils développent au sein de ces instituts peuvent vous permettre de faire des bons choix. Donc on a vraiment un tiers de confiance qui va pouvoir vous aider en fait et vous accompagner en fait pour accélérer les transitions énergétiques. Alors, de quelle façon ? La première, c'est qu'on dispose d'un logiciel qui est utilisé depuis 15 ans dans l'industrie pour aller modéliser vos systèmes, le modèle que vous aurez choisi en termes d'environnement, l'optimiser de façon numérique, bien sûr, pour pouvoir voir quels vont être les meilleurs choix technologiques et d'investissement à prendre. Est-ce qu'il vaut mieux une pompe à chaleur ? Ou est-ce qu'il vaut mieux de la méthanisation ? Est-ce qu'il vaut mieux faire du photovoltaïque ? Ou est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, utiliser les résidus de biogaz de la station d'épuration ? Etc. Donc c'est pour aider à l'arbitrage, une aide à la décision. Exactement. D'une part. Et d'autre part, bien sûr, on a des technologies qui sont différenciantes et qui vont permettre d'aller encore un cran plus loin sur l'économie d'énergie. Donc elles sont multiples. Je vous invite, bien sûr, à venir nous voir sur le hall 6, puisqu'on nous sommes aussi sur le hall de l'énergie du futur. Sur l'espace usine agro du futur, hall 6. Sur le hall 6, sur l'usine du futur, où on a quelques démonstrateurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vraiment, on peut vous soutenir aux différents niveaux et on peut aller, bien sûr, jusqu'à la mise en place à l'échelle 1 dans vos sites en vous accompagnant en R&D. Alors j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement, pour être très concrète, d'une technologie qui s'appelle en fait l'expertise de la machine à absorption, qui va permettre de générer du froid avec une consommation d'énergie qui est très frugale, puisqu'elle est 10 fois moindre que celle des systèmes mécaniques habituels. Donc c'est une machine conçue par le CEA Tech ? Tout à fait. Elle permet de récupérer la chaleur fartale de l'industrie et elle va permettre, par une courbe de sorption et de désorption, de générer une vapeur qui va pouvoir produire du froid ou bien on va pouvoir aussi, bien sûr, l'accoupler à un générateur qui va pouvoir produire de l'électricité. Du coup, si vous voulez, il va falloir choisir entre la production de froid ou l'électricité en fonction des besoins qu'on va avoir au niveau de l'usine. Cette technologie a été brevetée, enfin est protégée par un grand nombre de brevets et elle a été optimisée de façon numérique sur la base de l'ammoniaque pour être vraiment extrêmement performante en termes de rendement et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, commence à être mûr pour être industrialisé. Un nouveau système, effectivement, de récupération de chaleur fatale sur les groupes froids des usines. Et surtout avec une technologie de production du froid qui est très rupturiste, qui existe certes depuis longtemps mais pas dans cette configuration. Entendu, belle illustration. D'autres illustrations sur l'aspect énergétique ? Non, je préfère qu'on vienne le voir. Alors on enchaîne sur l'axe consommation d'eau. Alors bon, la consommation d'eau, tout le monde connaît, c'est une vraie problématique, un stress hydrique important sur la planète. Par ailleurs, bien sûr, des industries qui déjà travaillent d'arrache-pied sur le sujet, bien sûr, en termes de réduction de consommation, en termes de reuse et en termes de recyclage. Ce qui est important, c'est que je vais vous présenter en fait différentes technologies qui peuvent accompagner les industriels sur ces différents items. Nous avons une plateforme technologique sur Quimper qui s'appelle TECPA et qui est vraiment une plateforme d'accompagnement pour les industriels à développer des capteurs spécifiques qui vont leur permettre de générer des informations qui vont leur permettre de piloter les outils de réseau d'eau. Donc des datas qu'on collecte sur le réseau d'eau, c'est ça ? C'est ça, sur le réseau d'eau, sur les appareils consommant de l'eau, etc. Et qui vont permettre en fait d'avoir une bonne idée de la qualité de l'eau et de ce qu'on va pouvoir en refaire d'une part. Et d'autre part, nous avons mis en place, et le démonstrateur est sur notre stand, un outil en fait qui est un capteur d'encrassement qui peut être utilisé de façon très simple sur différents types d'équipements métalliques. C'est un capteur qui va chauffer et mesurer la résistance du tuyau ou de l'échangeur ou de la plaque et qui va derrière mesurer aussi la résistance du résidu et de l'encrassement qui va pouvoir se déposer dans l'intérieur du tuyau. Et ainsi, on va pouvoir définir exactement le moment où on va devoir mettre en route la neppe exactement, précisément par rapport aux problématiques qu'on peut avoir d'optimisation de production. Puisqu'on sait bien que sur ces équipements, il y a des productions variées et diverses et que l'encrassement va être en fonction de celles-ci. Donc, il est toujours difficile de prédire le moment où il va être nécessaire de faire le nettoyage. Avec ce système, on peut prédire effectivement quand est-ce que c'est nécessaire et on peut aussi arrêter le cycle de nettoyage quand il n'y a plus de résidu. Donc, c'est vraiment un système qui peut permettre d'économiser beaucoup d'eau. Effectivement, en évitant un cadencement de la neppe et en la lançant justement quand c'est nécessaire. D'autres illustrations sur cet axe ? Bien sûr, on ne m'arrête pas. Allez-y, Alexandrine. Alors, un exemple aussi de technique que nous développons au CEA sur la base de la microfluidique qui va permettre d'identifier en ligne de façon automatisée et miniaturisée les substances microbiologiques qu'on va pouvoir trouver dans l'eau mais aussi dans des substances. sans enrichissement. Et donc, on va pouvoir avoir des résultats en moins d'une heure. On est à 35-45 minutes sur des spores, différents échantillons microbiologiques, des levures, des bactéries, bien sûr. Et ça va permettre, en fait, d'avoir très, très rapidement un résultat qui va permettre derrière d'engendrer soit effectivement des nettoyages, soit des thermiques, des traitements thermiques adaptés, en fait, à la quantité de produits qu'on va pouvoir trouver. Voilà, ensuite, alors, c'est une explosion de capteurs, je m'en doute, mais ce n'est pas grave. Sachez qu'on est là pour vous expliquer si jamais vous avez besoin. Sachez d'autre part qu'on a, par exemple, des capteurs diamants, qui sont des capteurs qui sont extrêmement robustes, qui peuvent permettre de détecter des mycotoxines, des allergènes, des résidus chimiques, des phytosanitaires. Donc là aussi, pour le traitement de l'eau, sa réutilisation, c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants. Et ces capteurs sont extrêmement résistants, sont très robustes. Ils ont une capacité aussi, ils ne dérivent pas. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas besoin de les calibrer régulièrement. Et ils peuvent être multi-utilisation. Donc ils permettent vraiment une utilisation en ligne, en continu, et permettent là aussi d'envoyer des informations pour pouvoir gérer le circuit d'eau. Évidemment, on a d'autres systèmes aussi, mais bon... Oui, voilà. Il y a plein plein de choses. L'idée, c'était de donner quelques illustrations, mais on voit, je le rappelle, c'est EATEC tourné vers le transfert technologique. On voit des solutions numériques de modélisation, de conception, des capteurs pour capter de la donnée. L'idée, c'est de piloter au mieux pour gagner en efficience. En fait, on est tourné vers l'usine du futur et justement, vous lancez un programme sur ce sujet-là, Alexandrine. Oui, tout à fait. En fait, on a pour objectif de lancer un programme d'usine du futur sur notre plateforme de Quimper qui se rappellera CEA Agrotech et qui a pour objectif de mettre en place un certain nombre de démonstrateurs génériques de l'industrie agroalimentaire plugés avec les technologies du CEA. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va développer en interne ces technologies qui sont au niveau du laboratoire vers le pilote. Et on va disposer de pilotes que vous pourrez utiliser pour tester votre matrice alimentaire sur les technologies spécifiques du CEA. Alors là, j'ai un appel pour aujourd'hui. C'est qu'on ne veut pas choisir ces démonstrateurs tout seuls parce qu'on veut vraiment être au plus près des besoins et des enjeux des industriels qu'on a la mission en fait d'accompagner. Et on aimerait donc pouvoir travailler avec eux pour identifier en fait les démonstrateurs qui seraient les plus pertinents dans les différents secteurs de l'agroalimentaire. Donc ce programme est en phase de recherche de financement aujourd'hui. Donc on répond à un certain nombre d'appels à projets. Mais sachez que vraiment, on est très ouverts aux collaborations et des équipementiers et des end-users pour travailler sur ce programme ensemble dès aujourd'hui. Et donc là, c'est un appel à manifestation d'intérêt que vous lancez d'une certaine façon. Et bien entendu, c'est clair, Alexandrine. Et bien le temps de donner la parole à la salle. Peut-être des questions, des précisions, soit sur l'appel à projets, soit sur les technologies qui ont été mises en lumière. N'hésitez pas à vous manifester. Toujours sur le chat également, c'est possible. Je vous rappelle que la conférence est retransmise sur massefia.com. Oui, une question devant. Le micro va vous être présenté. Et n'hésitez pas, effectivement, de donner votre fonction, de dire qui vous êtes avant de poser la question. Bonjour, Salvador Navarro de Sodial International. Je suis ingénieur de recherche, pardon pour mon accent. En fait, ma question, c'était par rapport à la machine d'absorption. Quelle est la plage de température que ça peut attendre ? Et si c'est capable de s'adapter aux besoins de l'industrie ? C'est-à-dire si le débit frigorifique peut être adapté à chaque industrie ? Je ne sais pas si c'est un peu spécifique. Je comprends très bien votre question. Est-ce que cette machine est suffisamment puissante pour permettre, en fait, d'amener suffisamment de froid sur des machines industrielles ? Écoutez, aujourd'hui, on sait qu'elle est très performante. Il est nécessaire, bien sûr, d'aller travailler maintenant à son industrialisation avec des équipementiers pour aller plus loin et pour la dimensionner au niveau des systèmes industriels pour travailler. On sait qu'elle a largement la capacité d'aller sur des systèmes industriels, effectivement. Et la plage de température ? Et la plage de température, c'est peut-être une question précise. à explorer avec le CEATEC. Je vous avoue que, effectivement, ce sont nos ingénieurs et nos scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Et je n'ai pas forcément cette réponse. Mais, bien évidemment, vous pouvez venir et je vous trouverai la réponse s'il n'y a aucun problème. Sur l'espace usine agro du futur avec l'équipe du CEATEC. Le temps pour une dernière question. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va remercier Alexandrine. Merci à tous. Merci encore pour cette intervention effectivement. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada